Sous-titrage ST' 501 Bonjour, comment ça va ? Très bien. C'est magnifique ce triporteur, ça fait combien de temps que vous le possédez ? Depuis le mois de janvier de cette année. Et alors c'était pour quoi ? Pour ne pas acheter une voiture justement, pour se déplacer différemment ? Voilà tout à fait, l'idée c'était de se déplacer différemment. A l'origine je l'ai acheté pour m'occuper des enfants le mercredi, les emmener aux activités. Et puis je me suis dit que je pouvais l'utiliser également pour le travail. Comme je suis chanteur-musicien, pouvoir mettre mon matériel et aller chez mes clients avec. Alors c'est des petits trajets, j'imagine pour véhiculer ça, combien de kilomètres maximum ? Une vingtaine, je me limite à 15-20 kilomètres de distance. Sur la journée après ça fait 30 ou 40. Ça coûte cher à l'achat quand même ? Ça coûte cher à l'achat effectivement, mais moi en l'utilisant professionnellement, à la fin de l'année le vélo sera amorti. Si je compte le même défraiement que pour des trajets en voiture, je compte même pas l'épargne que je fais en n'inscrivant pas en salle de sport comme j'ai plus besoin. Effectivement. Bon, je vais vous laisser descendre de votre reportage. Le principe de ton métier, donc tu es chansonnier. Donc on fait appel à tes services pour animer une manifestation, c'est ça alors un événement ? Donc effectivement, je suis chanteur-guitariste. Je me produis sous le nom de Luc Le Chansonnier. Parce qu'un chansonnier, à l'origine c'est un vieux carnet qui recueille des chansons. Et j'ai 380 chansons au répertoire. Et donc je suis un petit peu un chansonnier vivant en fait. 380 chansons, donc ça veut dire que les gens au hasard regardent et disent « moi je veux celle-là » et c'est possible. Si elle est dans le répertoire, c'est possible. Oui, c'est ça, dans le répertoire c'est possible, même si tu ne l'as pas chanté depuis longtemps. Parce que j'imagine que c'est toujours les mêmes qui reviennent souvent, non ? C'est souvent les mêmes qui reviennent, mais il y a quand même des belles surprises parfois. Qu'est-ce que tu préfères chanter ? Parce qu'il y a beaucoup de Georges Brassens, il y a du Gainsbourg, il y a aussi des chanteurs actuels. C'est vrai que moi je suis fan de Georges Brassens, mais toutes les chansons que j'ai mises au répertoire, je les appréciais, j'aime les chanter. Sinon je ne les mettrais pas au répertoire. Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada